Et puis le carnaval de Rio est terminé et comme à chaque fois le spectacle était féerique. Mais cette année, les festivités ont pris aussi une dimension politique. Les écoles de Samba ont en effet profité du défilé pour critiquer ouvertement le président Bolsonaro au pouvoir depuis un peu plus d'un an. Des images commentées par Arnaud Pillet. Un acteur qui incarne le président Bolsonaro au sommet du char de l'école de Samba de São Clement. Ou un Pinocchio géant au nez bien grand. Cette année, le spectacle féerique du carnaval de Rio a bien été au rendez-vous. Mais il a pris une tournure bien plus politique. Violences policières, discrimination, catastrophes environnementales, aucun sujet n'est laissé de côté. Pour cette édition toujours aussi gigantesque que les 3000 danseurs et chars monumentaux dénoncent aussi les fake news. Le flot de fausses informations utilisées pendant la campagne présidentielle, mais aussi les soupçons de corruption. Je pense que le carnaval est devenu encore plus critique. Les enredes ont été avec un pensement plus conscient de ce qu'il se dit. Je pense que c'est important. Je pense que le mouvement qui commence à surgir est encore un peu timide. Mais certaines scolaires ont déjà entendu ce qu'il faut dire. Des messages de tolérance religieuse, par exemple, privés de subvention par le maire évangélite de Rio à cause du caractère trop sensuel du défilé. L'école de Manguera a créé la polémique avec différentes versions de Jésus à la peau noire, indigène ou née dans les favelas. Le carnaval de Rio, le plus grand du monde, sert désormais de tribune pour la contestation contre le Brésil du président Bolsonaro. Le brésil du Жésus faculté est effectivement séparés par la 자신ité de la palette de Jésus-M quantidade,